La France sort les grands moyens pour lutter contre le coronavirus. A partir de ce mardi, midi hors local, mise en place de... ... pour récupérer du papier toilette. Nous sommes en guerre. Toi aussi t'en as marre du confinement. Tu trouves que le temps est long, tu sais pas quoi regarder la télévision, Netflix... C'est bon, t'inquiète, y'a moyen de remédier à ça. Voici la liste de mes 100 films préférés. Je sais que j'aurais pu faire beaucoup plus, mais 100, c'est déjà pas mal, je crois. Alors voilà, je te laisse regarder. Peut-être que tu trouveras un petit quelque chose qui te fera plaisir. Mais en tout cas, serre-toi, c'est ma tournée. Profites-en. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. C'est plutôt cool. Allez, c'est parti. En centième position, j'ai choisi Le Monde selon Garp de George Roy Hill. En gros, l'histoire, c'est celle de Garp, un jeune garçon qui veut séduire une fille en utilisant la poésie et l'écriture. C'est une grande histoire de vie interprétée par Robin Williams. En 99ème position, j'ai choisi Peur Primal de Gregory Oblique. L'histoire, c'est celle d'une affaire juridique, avec un Richard Gere troublé par un Edward Norton qui, lui, est dans la peau d'un individu doté d'un dédoublement de personnalité. Et là, t'as tout le film qui va tourner autour d'une question, c'est qui condamner, le corps ou l'esprit ? Pour la 98ème position, j'ai choisi Sing Street de John Carney. Alors là, l'histoire se passe dans le Dublin, dans les années 80, où des lycéens veulent se faire une place dans le monde de la musique. C'est ultra frais, c'est rythmé et c'est plutôt émouvant. En 97ème position, j'ai choisi La La Land de Damien Chazelle. Bon, le film, je pense que tout le monde le connaît, mais on sait jamais. L'histoire, c'est celle de Mia, une serveuse et Sébastien, un passionné de jazz, qui se rencontrent et qui vont vivre une histoire d'amour remplie de péripéties dans le cœur de Los Angeles. En 96ème position, j'ai choisi De Truman Show de Peter Weir. Là, pour le coup, c'est une sorte de Black Mirror avant l'heure et l'histoire, en gros, c'est celle de Truman Burbank qui vit une vie parfaite et qui, du jour au lendemain, se rend compte que quelque chose cloche, comme s'il se sentait observé. En 95ème position, j'ai choisi The Face of Love de Harry Pouzine. Là, pour faire résumer, c'est une femme qui perd son mari. Son mari décède, et puis un jour, elle tombe sur son sosie parfait. Et pendant tout le film, c'est plutôt partagé entre « Waouh, c'est étrange, mais qu'est-ce que c'est triste ? » Et en plus de ça, c'est délicieusement interprété, donc on a envie de savoir comment ça va se terminer. En 94ème position, j'ai choisi Under the Silver Lake de David Robert Mitchell. Là, l'histoire, c'est celle de Sam, un trentenaire au chômage qui rencontre un soir sa nouvelle voisine. Mais le lendemain de la rencontre, elle a complètement disparu. Et à partir de là, Sam va partir dans une enquête qui va le mener progressivement dans des histoires de conspiration. En 93ème position, j'ai choisi Les Choristes de Christophe Baratier. L'histoire, c'est celle de Clément Mathieu, un professeur de musique qui intègre un internat de rééducation pour mineurs dans les années 40. Et pour changer la vie de ces jeunes gens, il va devoir les initier à la musique. En 92ème position, j'ai choisi Indiana Jones et le Temple maudit de Steven Spielberg. Là, c'est le deuxième volet de la saga, mais chronologiquement, ce film se passe avant le premier. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre, mais enfin bref. L'histoire de ce film raconte celle de Indiana, de son amie demi-lune et d'une chanteuse de cabaret qui se retrouvent à l'intérieur d'un temple où l'horreur, la violence et la torture sont présentes. En 91ème position, Le Secret de Marobone de Sergio J. Sanchez. L'histoire, c'est celle de Jack et ses frères et sœurs qui cachent le décès de leur mère pour éviter d'être séparés par la justice. Mais le problème, c'est que l'isolation et le confinement dans leur maison va commencer à leur faire voir des choses plutôt étranges. En 90ème position, j'ai choisi Ennemis rapprochés de Alan J. Pacula. L'histoire, c'est celle d'un militant irlandais réfugié qui change d'identité. Là, il se réfugie dans une famille dans laquelle il rencontre Tom, un policier avec qui il va se lier d'amitié. Et comment dire, le mensonge va commencer. En 89ème position, j'ai choisi Quelques minutes après minuit de Juan Antonio Bayoda. Si je devais définir le style du film, je dirais que c'est un conte pour enfants et un drame pour adultes. C'est un peu difficile, mais l'histoire, c'est celle de Connor, un garçon qui traverse toutes les difficultés et qui, pour s'évader, pénètre tous les soirs dans un monde imaginaire où un arbre lui redonne goût à la vie. En 88ème position, j'ai choisi Coeur perdu en Atlantide de Scott Hicks. L'histoire, c'est celle d'un homme qui retombe dans sa ville natale et qui replonge 50 ans en arrière pour nous conter l'histoire de sa vie et de sa rencontre qui a changé à tout jamais sa perception du monde. En 87ème position, j'ai choisi Ready Player One de Steven Spielberg. L'histoire se déroule en 2045 et met en scène Wade Watts, un jeune homme qui s'évade dans l'Oasis, un univers rempli d'éléments de la pop culture des années 80 et 90. Et pour gagner un grand prix, il devra plonger dans les portes de ce lieu extraordinaire. En 86ème position, j'ai choisi La course aux jouets de Brian Leven. Alors pour faire simple, l'histoire, c'est une course contre la montre qui met en scène Arnaud Schwarzenegger à la recherche désespérée d'un cadeau souhaité par son fils. Et là, comment vous dire que c'est fou rire garanti. En 85ème position, j'ai choisi Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde de Gor Wervinski. C'est le troisième chapitre de la saga du même nom et l'histoire nous raconte la quête d'une bande de pirates pour retrouver le capitaine Jack Sparrow et le combat ultime contre le terrifiant David Jones. En 84ème position, j'ai choisi Les griffes de la nuit de Wes Craven. La liste arnaud à conseil d'une adolescente, Nancy, qui fait régulièrement des cauchemars. Elle voit un homme au visage brûlé avec un gant muni de griffes. Mais un jour, une de ses amies meurt mystérieusement pendant son sommeil. En 83ème position, j'ai choisi La nuit des masques de John Carpenter. En 1963, Michael Mayer s'est enfermé après avoir assassiné sa sœur aînée. Et 15 ans plus tard, il s'échappe de l'hôpital, il attrape un masque et retourne dans sa ville natale le soir d'Halloween pour de nouveaux meurtres. En 82ème position, j'ai choisi Gale Out de Jordan Peele. L'histoire est complètement folle, c'est celle de Chris, un homme de couleur qui rencontre sa belle famille blanche. Et à partir de ce point-là, le cauchemar commence pour lui. Et la question qu'on se pose, c'est comment va-t-il s'en sortir ? En 81ème position, j'ai choisi Scream de Wes Craven. L'histoire, c'est celle de Casey, une adolescente qui reçoit un coup de téléphone le soir chez elle. Elle croit être seule, mais la personne au bout du fil lui fait comprendre qu'il est tout proche et que si elle ne joue pas à son jeu, elle meurt. Et à partir de là, l'enquête commence. En 80ème position, j'ai choisi Sans plus attendre de Rob Reiner. Edward et Carter, respectivement interprétés par Jack Nicholson et Morgan Freeman, sont atteints d'un cancer. Le temps est compté pour eux, alors ils décident d'établir une liste de choses à faire avant de mourir. En 79ème position, j'ai choisi Maman, j'ai raté l'avion de Chris Columbus. L'histoire est celle d'une immense famille qui partent à l'aéroport très en retard. Problème, ils ont oublié leur fils Kevin à la maison. Et à partir de là, le jeune garçon devra se débrouiller par lui-même et faire face aux voleurs qui traînent dans le quartier. En 78ème position, j'ai choisi Date Silence de James Wan. L'histoire est plutôt sordide et nous raconte celle de la femme de Jamie qui meurt dans d'étranges circonstances. Et pour en savoir plus, Jamie retourne dans sa ville natale et apprend que sa femme pourrait bien être tuée par le fantôme d'une ventriloque qui continue de vivre à travers ses marionnettes. En 77ème position, j'ai choisi Arrête-moi si tu peux de Steven Spielberg. L'histoire est un biopic qui parle de Frank Abagnale Jr. qui, dans les années 60, a réussi à passer dans l'art de l'escroquerie. Pendant une grande partie de sa vie, il a échappé au FBI en devenant ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire un pilote de ligne, un médecin ou même un prof d'université. En 76ème position, j'ai choisi Glass de M. Night Shyamalan. Là, c'est le troisième chapitre et la conclusion de la trilogie, commencée par Incassable, suivi de Split. Donc l'histoire se situe après les événements de Split et nous met directement en scène avec un affrontement redoutable entre l'homme incassable et la bête. Et suite à cet affrontement, les deux personnages se retrouvent enfermés ou confinés, comme vous voulez, dans un hôpital psychiatrie. Et là, un docteur débarque et leur fait comprendre qu'ils sont malades et qu'ils se prennent pour des super-héros. En 75ème position, j'ai choisi ça de Andy Muschietti. Alors, pour faire simple, George y meurent tué par un mystérieux clown vivant dans les égouts de la ville de Derry. Et suite à ça, une bande d'adolescents vont mener l'enquête pour se débarrasser de cette créature, quitte à devoir affronter leur plus grande peur. En 74ème position, j'ai choisi Doctor Sleep de Mike Flanagan. Donc c'est la suite de Shining de Stanley Kubrick. Et ça raconte l'histoire de Danny Torrance qui livre un combat sans merci contre l'alcool, une bande d'individus dangereux et son ennemi toujours, l'hôtel qui est à l'origine de tous ces traumatismes. En 73ème position, j'ai choisi L'Exorciste de William Friedklin. Regan tombe malade et se retrouve confiné dans sa chambre. Ouais, je vais faire la blague pendant toute la vidéo, je le sens. Progressivement, des événements étranges se manifestent d'abord dans la chambre, puis sur la jeune fille. Regan est possédé par un démon et la seule solution, c'est l'exorcisme. En 72ème position, j'ai choisi The Walk de Robert Zemeckis. Ce film est le biopic d'un homme, Philippe Petit, qui part de rien et qui termine à marcher sur un câble suspendu entre les deux tours jumelles du World Trade Center. En 71ème position, j'ai choisi Neverland de Mark Foster. Alors là, encore un biopic, mais cette fois-ci celui de l'auteur James Barry qui rencontre un jour une famille qui le bouleverse et change sa vie. Il puise l'inspiration sur cette rencontre et écrit l'histoire de Peter Pan. En 70ème position, j'ai choisi La Machine à Explorer le Temps de George Pahl. Alors l'histoire ne bouge pas trop puisque c'est celle du roman original et nous raconte celle donc d'un scientifique qui se lance dans une aventure dangereuse à travers les époques passées et futures. En 69ème position, j'ai choisi The Mist de Frank Darabon. L'histoire d'un groupe de personnes confinées dans un supermarché après une tempête qui a tout détruit. Mais un brouillard envahit le monde extérieur et il est préférable de ne pas sortir pour éviter de mourir dans de mystérieuses conditions. En 68ème position, j'ai choisi Tent Loverfield Lane de Dan Trachtenberg. Alors là, c'est dans la même ligne que The Mist, une femme a un accident de voiture et se réveille enfermée dans un bunker avec un homme qui lui affirme que si elle sort dehors, elle va mourir car l'air est irrespirable. Mais la question c'est, est-ce qu'il lui ment ? En 67ème position, j'ai choisi Armageddon de Michael Bay. Un astéroïde se dirige sur la Terre et pour éviter la fin du monde, la NASA engage Harry Stamper et un équipage pour empêcher cette catastrophe. Et là, les hommes partent dans une aventure épique et dangereuse. En 66ème position, j'ai choisi Toy Story de John Leicester. Andy joue avec le cow-boy Woody, son joueur préféré. Mais le jour de son anniversaire, le jeune homme reçoit un nouveau jouet, un Ranger de l'espace, Buzz l'éclair. Et à ce moment-là, la vie de Woody ne sera plus la même. En 65ème position, j'ai choisi Terminator, le jugement dernier de James Cameron. Alors là, c'est le deuxième volet de la saga et l'histoire raconte celle d'un Terminator envoyé du futur vers le passé pour éliminer un adolescent qui sera le futur héros de l'humanité. Je sais pas si vous arrivez à suivre, mais en gros, c'est ça. Et en parallèle de tout ça, il y a un autre Terminator qui sera envoyé pour protéger le jeune garçon. En 64ème position, j'ai choisi Gladiator de Ridley Scott. L'histoire, c'est celle de Maximus qui devient gladiateur et qui prépare sa vengeance contre ceux qui ont causé la mort de sa famille. Et en parallèle de ça, le jaloux Commodus est prêt à tout pour accéder au pouvoir. En 63ème position, j'ai choisi Phone Game de Joel Schumacher. Un téléphone sonne dans une cabine téléphonique, tout décroche et une voix lui dit « Si tu raccroches, je te tue ». Et donc, qui est l'homme au bout du fil ? Pourquoi lui veut-il du mal ? Ce sont les questions qu'on se pose pendant tout le long métrage. En 62ème position, j'ai choisi Chambre 1408 de Michael Hafstor. L'histoire, c'est celle de Mike Enslin, un auteur torturé qui décide un jour de pénétrer dans une chambre d'un hôtel qui est interdite. Une chambre dont personne n'a réussi à tenir plus d'une heure en vie. En 61ème position, j'ai choisi E.T. l'extraterrestre de Steven Spielberg. Donc si ça fait plus de 30 ans que vous êtes confinés et que vous ne connaissez pas, je vous résume l'histoire. C'est un extraterrestre qui débarque sur Terre et qui rencontre Elliot, un garçon avec qui une amitié sincère commence. En 60ème position, j'ai choisi Un monde meilleur de mes mille leaders. Pour faire très très simple, l'histoire, c'est un garçon qui bouleverse la vie de sa maman, de son professeur d'école et sans le savoir, du monde entier. Le pitch, en gros, c'est aider son prochain, puis continuer en créant une chaîne qui ne s'arrête pas. En 59ème position, j'ai choisi Mister Nobody de Jackovan Dormel. Compliqué à résumer cette histoire, mais en gros, c'est un homme qui se réveille dans le futur. Il a plus de 100 ans et ne se souvient plus de rien. Il a plusieurs scénarios sur son passé qui sont dans son esprit et la question suivante est Laquelle est la bonne ? En 58ème position, j'ai choisi L'antre de la folie de John Carpenter. L'histoire, c'est celle d'un détective, John Trent, qui part à la recherche de l'auteur le plus connu du moment qui a mystérieusement disparu. Et progressivement, l'enquêteur va pénétrer dans l'univers épouvantable de l'écrivain comme s'il était le protagoniste de son roman. En 57ème position, j'ai choisi Hercule de John Musker et Ron Clement. L'histoire, c'est celle de Hercule, un jeune homme qui découvre l'année de ses 18 ans qu'il est le fils de Zeus et qu'il doit reprendre sa place auprès des siens et combattre Hadès, le seigneur des enfers qui, lui, prépare son plan machiavélique. En 56ème position, j'ai choisi Le Terminal de Steven Spielberg. L'histoire, c'est celle de Victor Naworski qui se retrouve confiné dans un aéroport. Là, je fais vraiment pas de blague, il se retrouve vraiment confiné dans un aéroport. Il peut pas rentrer dans son pays en plein coup d'état et ne peut pas faire marche arrière non plus. Donc forcément, une nouvelle vie commence pour lui. En 55ème position, j'ai choisi Prédestination de Michael et Peter Spirig. Alors là, je m'interdis de vous dire de quoi ça parle pour absolument pas vous gâcher la surprise. Mais pour faire très très résumé et très gros, c'est-à-dire juste le pitch de départ, c'est une femme qui rentre dans un bar et raconte l'histoire de sa vie au barman. Et à la fin de son histoire, quelque chose d'improbable se passe. En 54ème position, j'ai choisi L'œuvre de Dieu, La part du diable. L'histoire, c'est celle de Homer Wells, un orphelin qui décide un jour de quitter son orphelinat pour vivre sa vie et découvrir le monde. C'est un film qui est peu connu et qui pourtant mérite beaucoup plus parce que le casting est exceptionnel. Ça va de Charlize Theron à Michael Caine. Donc voilà, vous avez une idée. En 53ème position, j'ai choisi Romeo plus Juliette de Baz Luhrmann. Donc là, si vous connaissez pas l'histoire, vous êtes casse-bonbon, mais en gros, c'est le texte de William Shakespeare repris à l'identique, sur fond moderne, avec pistolet, drogue, voiture et j'en passe. En 52ème position, j'ai choisi Le Monde de Narnia, chapitre 1, Le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique et le dernier ferme la porte. En gros, ça raconte l'histoire de la famille Pevency qui en période de guerre se retrouve envoyée dans un manoir. Et confiné dans ce manoir, il s'ennuie pas mal et il décide de faire une partie de cache-cache et la cadette de la famille trouve une armoire magique. Eh ben, qu'est-ce qu'elle cache cette armoire magique ? Un autre monde. En 51ème position, j'ai choisi The Greatest Shaman de Michael Gracie. Alors, tout comme Neverland, la symbiopie qui respecte pas totalement la réalité, mais le film est incroyable, c'est l'histoire de P.T. Barnum, un mari et père de famille qui n'arrive plus à subvenir aux besoins de sa famille. Mais une idée lui vient, celle de créer un cirque de freak show qui sera le début de son ascension planétaire. En 50ème position, j'ai choisi Identity de James Mangold. Alors, encore une fois, pour faire simple, ces 10 personnages qui se retrouvent confinés dans un motel, ils ne se connaissent pas et pourtant, ils se rendent compte progressivement que quelque chose les lit. En 49ème position, Whiplash de Damien Chazelle. L'histoire est celle de Andrew, un batteur de 19 ans qui rêve de devenir le meilleur batteur de jazz. Mais son apprentissage ne va pas se passer comme prévu à cause du terrible professeur de musique Terrence Fletcher qui ne recherche que l'excellence. En 48ème position, j'ai choisi Triangle de Christopher Smith. Alors là, s'il vous plaît, arrêtez-vous à ce résumé-là, c'est-à-dire que n'allez pas lire autre chose, allez voir le film directement Pour faire court, simple et juste l'introduction, Jess et son groupe d'amis partent en voilier mais après une tempête qui les fait chavirer, un mystérieux paquebot sort de la brume, ils montent à bord et là, le cauchemar commence. En 47ème position, Saut de James Wan. Deux hommes se réveillent dans une salle de bain, enchaînés au mur. Ils ignorent où ils sont et ne se connaissent pas et ils devront tout faire pour sortir de là. En 46ème position, j'ai choisi Il était temps de Richard Curtis. Tim Lake découvre à 21 ans un secret familial réservé aux hommes, celui de pouvoir voyager dans le temps. Et conscient de son don, il l'utilise pour attraper les erreurs de sa vie et conquérir le cœur de celle qu'il aime. En 45ème position, j'ai choisi Meurtre en Suspense de John Badham. Dans ce film, Johnny Depp joue un père de famille à qui on a kidnappé sa fille et les ravisseurs lui donneront 90 minutes pour assassiner le gouverneur de Californie sinon il verra son enfant mourir. En 44ème position, j'ai choisi Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban d'Alfonso Cuaron. Troisième volet de la saga, Harry Potter est face à une menace fraîchement sortie de prison et qui se balade près de l'école de magie Poudlard. Et là, le sorcier et ses amis Orange Mécanique de Stanley Kubrick. L'histoire, c'est celle de Alex et sa bande qui sont des délinquants. Lui adore l'extrême violence, le viol et la musique classique. Mais un jour, la société l'attrape et le transforme. En 42ème position, j'ai choisi Jumanji de Joe Johnson. L'histoire, c'est celle de Alan qui trouve un jeu de société, il décide d'y jouer et se retrouve piégé à l'intérieur pendant 26 ans. Mais un jour, deux enfants continuent la partie que ce dernier a commencé beaucoup plus tôt. En 41ème position, j'ai choisi Duel de Steven Spielberg. C'est l'histoire d'un homme en voiture, il y a un camion derrière qui le poursuit et ne lâche pas quoi qu'il arrive. Pourquoi il le poursuit, on ne sait pas. En 40ème position, j'ai choisi Jack de Francis Ford Coppola. L'histoire, c'est celle d'un garçon de 10 ans dans le corps d'un homme de 40 ans. Donc il est physiquement trop vieux pour les gens de son âge et mentalement trop jeune pour les gens de sa carure. En 39ème position, j'ai choisi Le Village de M. Night Shyamalan. Au 19ème siècle, des gens sont confinés dans un village et n'ont pas le droit d'en sortir au risque de se faire dévorer par des créatures vivants de l'autre côté. En 38ème position, j'ai choisi Interstellar de Christopher Nolan. L'histoire, c'est celle de Cooper, père de famille qui abandonne tout pour partir à la conquête d'un autre monde dans un voyage interstellaire. En 37ème position, j'ai choisi Le Dîner de Con de Francis Weber. L'histoire, c'est celle de Pierre Brochand qui a une habitude, c'est d'organiser un dîner avec ses amis où chacun ramène un con. Et l'objectif de ce dîner, c'est de se moquer d'eux sans que les concernés s'en rendent compte. Mais hélas, un jour, il fait la connaissance de François Pignon, comment dire, un champion dans sa catégorie. En 36ème position, j'ai choisi Missouri de Rob Reiner. L'histoire, c'est celle de Paul Sheldon, un romancier célèbre pour sa saga Missouri dont il vient de finir le dernier chapitre. Mais après un accident de voiture, l'auteur se retrouve confiné dans une chambre sur le lit de Annie Wilkins, une fan obsessionnelle de l'auteur qui refuse de lui rendre sa liberté. En 35ème position, j'ai choisi Fenêtre sur cours de Alfred Hitchcock. L'histoire d'un homme confiné chez lui qui, pour s'occuper, observe le voisinage à travers sa fenêtre. Mais un jour, une de ses voisines disparaît mystérieusement et l'occupation se transforme en enquête. En 34ème position, j'ai choisi L'éveil de Penny Marshall. Robin Williams joue le rôle d'un chercheur qui propose un remède miracle qui ramène à la vie des malades chroniques. Mais une rencontre avec un patient va profondément bousculer les choses. En 33ème position, j'ai choisi Eyes Watched de Stanley Kubrick. L'histoire, c'est celle d'un couple en pleine rupture, William et Alice. Et après une longue conversation, William décide de sortir et de se promener. Et cette promenade va l'amener directement dans un endroit interdit. En 32ème position, j'ai choisi Le Roi Lion de Roger Allers et Rob Binkoff. Mufasa, Roi de la Terre des Lions, célèbre la naissance de son futur héritier, son fils, Simba. Mais la jalousie du frère du roi va tout faire pour que cette tradition de transmission n'ait pas lieu. En 31ème position, N'oublie jamais de Nick Cassavet. L'histoire, c'est celle de Ali qui a la maladie d'Alzheimer et qui vit dans une maison de retraite. Et chaque jour, son ami Dioglu lit un livre L'histoire de la vie de Ali pour qu'elle n'oublie jamais. En 30ème position, j'ai choisi Elephant Man de David Lynch. L'histoire est l'histoire vraie de John Merrick, un homme complètement défiguré et difforme. Mais sous ses airs d'homme éléphant et de monstre comme le qualifiait la population se cache un homme d'une extrême intelligence et d'une grande sensibilité. En 29ème position, j'ai choisi La vie est belle de Roberto Benigny. Donc le sujet se passe dans les années 30 et nous raconte l'histoire d'un homme juif du nom de Guido qui est dynamique, drôle et plein de vie. Mais les lois raciales font que lui et son fils hum... comique. En 28ème position, j'ai choisi Dr Patch de Tom Chagliac. Alors là aussi, c'est un biopic, c'est l'histoire vraie de Patch Adams, un étudiant en médecine qui s'est fait passer pour un médecin afin d'être plus proche de ses patients et de les soigner par le rire. En 27ème position, j'ai choisi Retour vers le futur 2 de Robert Zemeckis. Là, je ne vous cache pas que j'ai longtemps hésité avec le premier car pour moi, ils sont au même niveau. Donc l'histoire pour celui-ci, c'est après le voyage en 1955, Marty, Doc et Jennifer partent dans le futur de 2015 afin d'éviter les ennuis à la descendance des McFly. En 26ème position, j'ai choisi Le Pôle Express de Robert Zemeckis. Alors, la veille de Noël, un mystérieux train débarque devant la maison d'un petit garçon et le petit garçon monte à bord du train en direction du pôle Nord avec d'autres enfants. En 25ème position, j'ai choisi Sur la route de Madison de Clint Eastwood. Alors là, après un Clint Eastwood en shérif, on a un Clint Eastwood photographe romantique qui tombe amoureux de Meryl Streep et là, je vais vous le dire, c'est une histoire d'amour passionnante, déchirante et malheureusement, impossible. En 24ème position, j'ai choisi La Maison sur l'océan de Erwin Winkler. L'histoire, c'est celle d'un architecte qui décide du jour au lendemain de construire la maison de ses rêves et d'embarquer avec lui son fils adolescent compliqué dans cette aventure. En 23ème position, j'ai choisi Star Wars, La Revanche des Sith de George Lucas. Alors là, c'est le troisième chapitre de la saga mais pour ma part, le meilleur. L'histoire, c'est la guerre contre le seigneur noir des Sith qui fait rage. Mais en parallèle de ça, le jeune Jedi Anakin Skywalker n'a qu'une peur, perdre celle qu'il aime. Et sa colère et sa peur l'emmèneront à changer de camp et à devenir la nouvelle figure du mal. En 22ème position, j'ai choisi Will Hunting d'Eugus Van Sands. L'histoire est celle d'un adolescent au caractère compliqué qui se révèle être insurdoué. Et sa rencontre avec le docteur Shin Maguire va complètement changer sa vie. En 21ème position, j'ai choisi Légende d'automne d'Oed Warswick. L'histoire est celle d'une famille composée de trois frères. Mais dès lorsque le plus petit des frères meurt à la première guerre mondiale, les deux autres se battront pour conquérir le cœur de la veuve du plus jeune. En 20ème position, j'ai choisi Moulin Rouge de Bazlerman. L'histoire est celle de Christian, un jeune poète qui décide de s'installer dans Paris. Il a plein de projets, plein d'ambitions et rêve d'écrire une grande pièce mais un imprévu pendre le bout de son nez. Christian tombe littéralement amoureux de la courtisane Satine. En 19ème position, j'ai choisi Hook de Steven Spielberg. Et voilà, je vais vous le dire, c'est clairement mon Steven Spielberg préféré. C'est Peter Pan qui est devenu adulte, il est avocat et a perdu complètement son âme d'enfant. Mais un jour, le capitaine Crochet revient, kidnappe ses enfants et Peter devra renouer avec son passé. En 18ème position, j'ai choisi Edouard en main d'argent de Tim Burton. Donc le résumé, Pic Boobs fait du porte-à-porte dans son quartier pour proposer des services de soins. Mais il y a une demeure qui pique sa curiosité et elle y pénètre et découvre un jeune homme avec des ciseaux à la place des mains. En 17ème position, j'ai choisi La Ligne Verte de Franck d'Arabon. Donc l'histoire, c'est celle de Paul Hedgecombs qui est en maison de retraite. Mais un jour, son passé lui saute à la gorge et là, il est obligé de tout raconter. Donc obligatoirement, on remonte le temps et il nous raconte l'histoire de sa vie en tant que gardien chef pénitentier et s'en rencontre avec un homme extraordinaire. En 16ème position, j'ai choisi L'homme bicentenaire de Chris Columbus. L'histoire se passe dans le futur de 2005 et la famille Martin font l'acquisition d'un robot qu'il surnomme Andrew. Mais avec le temps, Andrew veut avoir les mêmes droits que l'homme et être reconnu comme tel. En 15ème position, j'ai choisi Le cercle des poids disparus de Peter Weir. L'histoire est celle de Todd Anderson, un garçon introverti qui se retrouve dans une prestigieuse académie. Et il fera bien entendu la rencontre d'amis et d'un professeur pas du tout comme les autres. En 14ème position, j'ai choisi Sixième sens de M. Night Shyamalan. L'histoire, c'est celle de Malcolm qui est un psychologue qui a tout réussi dans sa vie, dans sa carrière et sauf un petit détail, c'est qu'il y a un patient qu'il n'a jamais su aider. Mais un jour, il y a un petit garçon qui se présente et qui a les mêmes symptômes que l'ancien patient de Malcolm. Malcolm veut aider ce petit garçon et comprendre pourquoi il voit des morts. En 13ème position, j'ai choisi La machine à explorer le temps de Simon Wells. Dans ce film-là, on nous embarque encore plus loin, encore plus fort, dans le passé et dans le futur et c'est l'histoire d'un homme qui est prêt à tout sacrifier pour retrouver celle qu'il a perdue. En 12ème position, j'ai choisi L'étrange histoire de Benjamin Button de David Fincher. C'est particulier parce que l'histoire, c'est celle d'un homme qui naît vieux et se voit rajeunir au fil de sa vie. C'est un don du ciel mais aussi une malédiction. En 11ème position, j'ai choisi Au-delà de nos rêves de Vincent Ward. L'histoire est la suivante donc. Après le décès de ses deux enfants, Chris meurt à son tour dans un accident de la route. Il découvre alors le paradis tel que son épouse l'a toujours imaginé à travers des peintures. Mais un nouveau drame arrive et va pousser Chris à aller encore plus loin que l'au-delà. Pause ! Alors là, on va attaquer les 10 premiers films de mon classement. J'ai déjà fait un top 10 sur ma chaîne il y a plusieurs mois dans lequel je vous ai expliqué pourquoi j'aimais ces 10 films-là. Donc voilà, si après cette vidéo vous voulez aller voir l'autre vidéo plus détaillée, je vous mets un petit lien dans la description et puis voilà. N'oubliez toujours pas de vous abonner. Bisous, on reprend. Donc en 10ème position, j'ai choisi Shining de Stanley Kubrick. L'histoire nous raconte celle de Jack Torrance, un ex-alcoolique qui décroche un job de gardien à l'hôtel Overlook pour quelques mois. Il part donc se confiner avec sa femme Wendy et son fils Danny mais l'hôtel est tenté et poussera Jack à la folie et ses vieux démons. En 9ème position, j'ai choisi Sol au monde de Robert Zemeckis. Après un accident d'avion, Chuck se retrouve seul sur une île déserte et je précise, j'ai pas dit confiner et il va devoir se battre pour survivre et s'adapter à ce nouveau mode de vie. En 8ème position, j'ai choisi Incassable de M. Night Shyamalan. Après un accident de train, David Dunn découvre qu'il n'a aucune blessure et qu'il est le seul survivant de cette catastrophe. Mais Elijah Price, un vendeur de comics a la réponse à ces questions. Il pense que David est un super-héros. En 7ème position, j'ai choisi Psychose de Alfred Hitchcock. L'histoire, en gros, c'est Marion qui travaille dans une banque mais un jour, elle est tentée par l'argent et décide de prendre la fuite. Et sur son chemin, elle est atterrée au Bates Motel géré par l'étrange Norman. Et le Norman, c'est un homme vivant seul avec sa maman qui est un petit peu trop jalouse que les femmes approchent son fils. En 6ème position, j'ai choisi Big Fish de Tim Burton. L'histoire, c'est celle de Edward Bloom qui a un cancer et décide avant de partir de raconter une nouvelle fois l'extraordinaire histoire de sa vie à sa famille. De sa naissance jusqu'à sa mort. En 5ème position, j'ai choisi Les Autres de Alejandro Ahmed Abba. L'histoire d'une famille confinée chez eux car la lumière du soleil dangereux pour la santé des enfants. Le film se déroule dans le noir avec la simple lumière d'une bougie et des choses effrayantes s'y passent et rien que d'en parler ça me fait trop peur donc on passe au suivant. En 4ème position, j'ai choisi Forest Gump de Robert Zemeckis. La vie, c'est comme une boîte de chocolat on ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est l'histoire de Forest Gump un garçon pas comme les autres qui va traverser l'histoire avec un grand H. En 3ème position, j'ai choisi Les Evadés de Frank Darabon. L'histoire, c'est celle d'un homme enfermé ou confine. Bon, c'est bon, j'arrête. L'histoire raconte celle de Andy, un jeune banquier condamné à la prison à vie pour meurtre. Et elle rencontre là-bas un détenu du nom de Red avec une grande amitié commence. En 2ème position, j'ai choisi Rencontre avec Joe Black de Martin Brist. A quelques jours de ses 60 ans, William Parrish ressent une douleur au cœur. Il le sait, il va mourir. Mais la mort lui propose autre chose, que William l'héberge et lui fasse découvrir la vie et le monde. En échange de ça, il aura encore quelques jours de plus avant le grand départ. Et en 1ère position de ce classement, mon film préféré, Titanic de James Cameron. L'histoire raconte celle de Brock Lovett, un passionné du Titanic et chercheur de trésor. Mais le jour où il trouve le dessin d'une jeune femme, la concerner le contact et lui raconte son expérience à bord du plus grand paquebot au monde, sa rencontre avec Jack Dawson et la tragédie du voyage. Et voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez une rétrospective, si vous voulez une critique, si vous voulez quelque chose en particulier. N'hésitez pas à me le dire, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, de mettre un petit commentaire, un pouce bleu, ce que vous voulez, de partager cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas, je suis avec vous, je réponds à tout le monde comme d'habitude. Je vous embrasse et vous dis à très très vite dans le Cineclème. Ciao !